Et bienvenue dans votre émission de Bayer TVA Votre émission que vous avez l'habitude de suivre à chaque lundi à partir de 17h30 Bambouk à pays où l'on a vraiment été comme bambouk à moussous Voilà, mercredi 30 août 2023 Mercredi 30 août 2023, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission de Bayer TVA Bienvenue dans votre numéro, bienvenue dans votre émission de Bayer TVA pour ce nouveau numéro Je pense que ce sera aussi le dernier numéro pour ce mois d'août Parce qu'aujourd'hui c'est déjà le 30 août 2023 On vous dit grand merci pour votre fidélité et confiance Que vous ne cessez de renouveler à cette émission de Bayer TVA Une émission que nous avons l'habitude de parler des sociales Lorsqu'on parle des sociales, on voit l'éducation, on voit la santé, on voit la justice On voit la vie de la population congolaise Aujourd'hui nous avons encore reçu pour vous un invité détail Parce que vous le savez que quand il s'agit de Bayer TVA Il y a toujours un invité détail qui est là pour expliquer ou donner son point de vue Ou répondre à une question tout justement pour amener notre cher et beau pays vers une échelle d'excellence Mais aujourd'hui on va parler spécialement de la santé La santé d'abord parce que chers téléspectateurs Si la santé dérange, vous ne saurez même pas faire ce que vous êtes en train de faire Même moi-même qui vous parle là Si la santé dérange, je ne saurais pas être devant vous Voilà pourquoi la santé est vraiment très capitale Et on a jugé bon aujourd'hui de parler de la santé Mais avant ça, j'ai dit grand merci à mon équipe technique Trésor Mabanza derrière le caméra Et Christian Kazadi à la régie finale Merci aussi à vous chers téléspectateurs Pour votre attention soutenue Que vous ne cessez de renouveler à cette émission de Bayer TVA Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit au sommaire Nous allons parler de la santé Il s'agit bel et bien de hypertension artérielle Et ses retentissements organiques Aujourd'hui, on va parler de ça On va vraiment s'étendre On va parler de ça de long à large Avec un invité détail Il s'agit bel et bien d'un cardiologue Docteur cardiologue Il s'agit du docteur Tela Mangungu Gilbert Avec lui, on va parler de cela C'est... Donc les gens qui ont l'habitude de suivre la débat de Bayer TVA Vous allez vous rappeler qu'on a déjà eu à l'invité Je pense qu'il y a quelques mois ou quelques années passées C'est tout le monde qui a dit que c'est une émission de Bayer TVA 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 Alors, cela va poser un sérieux problème Alors, sans plus tarder Je vais présenter Les habitués, les savent que cette émission est bilingue Je vais présenter mon invité Il s'agit de docteur Tela Mangungu Gilbert Mbotenayo 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 Voilà Alors, on a présenté aux alliés Docteur Tela Mangungu Gilbert Cardiologue Avant, t'as de plein pied dans le sujet Quand on vous appelle docteur cardiologue Expliquez-nous, Mbande Koubalandi Cardiologue A vous s'occuper Migni Migni Nani Cardiologue D'abord, pour finir de me présenter Oui, oui Nazalie, docteur Tela Cardiologue J'ai fini en 79 78-79 à l'Unikine Après, je suis là en 82 en France Où j'ai fait ma spécialisation La cardiologie T'il y a à peu près Il y a un an et demi, deux ans Nazongui Awa Je finis comme spécialiste PH et chef de service La cardiologie à l'hôpital à Cognac La France Donc, Nazongui J'ai ouvert un petit cabinet de cardiologie Pour 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 Alors, quand on dit cardiologue C'est un médecin Qui, comme tous les autres Sont des médecins D'abord généralistes Et puis après La spécialisation de la cardiologie J'ai dit malade estali mon thème Mon thème On n'a pas misé la maquilla Très bien Voilà Donc, c'est ça que je peux dire Grosso modo Pour l'instant En tant que cardiologue C'est ça Le moutoua yéko Un peu d'une manière Un peu plus approfondie Malade estali mon thème Malade estali mon thème Tocou le bapé estomac Moi, bah Organe m'souez à la rase A la rana poitrine Je sais pas Soit juste C'est carré mon thème Non, non Mon thème Mon gars N'a zain interniste N'a zain cardiologue Tocou Donc, je suis un spécialiste En cardiologie Oitali mon thème J'ai vraiment Où j'ai touché mon thème C'est quoi Mon thème Peu Où j'ai touché Soit Malade estali Anivar poumon Et C'est quoi Où j'ai touché mon thème Donc Mon thème C'est vraiment Oui, oui Le centre On le sent Voilà, merci beaucoup Je pense que Oana C'est pour aider A Nabande Koubazou L'Andabouza Déjà N'a idée L'invité C'est un cardiologue Iye Azali Vraiment spécialiste Nao Etali Mon thème Donc On va parler maintenant Christian On parle bien sûr De hypertension Atérielle Et ces retentissements Organiques Nde Ngo Tuzali Kouméka Koulobela Justement Dérangé Néangote Donc Vous avez vraiment intérêt A suivre cette émission Et à ne pas zapper Parce que Il y a vraiment du contenu Oyo Oyo Wapi Eko Sougabine Vraiment Alors Entre On le met de plein pied A notre sujet Tuzali Bela Hypertension Artérielle Ezali Nini Nam Kouse Sokuit Toulin Gito Comprendre Mon thème Ndabouza Moune Déjà Sujet Ezali Affiché Au bas De l'écran Hypertension Artérielle Ezali Nini Alors Hypertension Artérielle Ezali Maladie Oyo Munganga Akoutala Sougazos Oyo Tension Sougan Hôpital Paso A toujours A fréquence Cardiaque Mouté Ma Ezou Bé Na Ritme Nini La Fréquence Nini Akoutala Puit Tension Maki Ezout Tambou Anakati Anzela Maki Lan Tension Nini C'est Lik Preci Ezou Ezou Mouté Ezou Koula Pong Sougi Pompé Likide Nostou Nansela Il faut Moua Pression Ezala Pomp Maki Etambora Sougi Pression Ezate Mouté Mous Pompé Moua Lampé Pression Ezate Sougi Pression Ezate Moua Yen Effectivement Nzout Moubimba Eiyamba Maki Là Oazal Angou Besoin Ezou Mou Pepe Ezou Mou Le Bilo Oazou Kouli A On Nzout A Lampé Pouna Et Sala Donc Tansion Ngo Ngo Lampé Hyper Tansion Ngo Lampé Tansion Ngo 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 Zalaka Ngo 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 A Spécialiste Patientifique Tansion Normal Zalaka Bouye Mais Yen Mati Tansion Sali Examen Alors Tansion Normale Zalini Tansion Normale Zalini Ezra Toujours Zalini Bale Ce Mouté Pompé Bé Tansion Systolique Wala Et Kogiko Leka 140 Millimètres Mercure Té Balwaka Mingi 14 140 Millimètres Mercure Ngo Leka Té O Yase Il Faut Esuka Na 90 Millimètres Mercure Les Français Dix 90 Sikoyo Il Faut Koyoye Bak Tansion Wana Balwaka O Yase Zalini Vrema Yab Bien Pour Ngo Tesal Bien Dans En Majorité Parce que Moutounous Tout Tansion C'est différent Moussous A Tansion 13 14 Tansion 11 C'est bien Donc Wana Esa Des Particularités O Mets Koye Ba Mais Pour La Tansion C'est la Normale On Vraiment Yase Bien La Francie De Obaka Optimale Esali 120 Sur 80 12 Centimètres Sur 8 Mais Ming On Utilise Millimètres De Millimètres Mercure Donc Esala 120 Sur 8 Wana Esa Normal Okoye Gose La Tansion Esali Na 130 Sur 8 Esali Normal Tansion Normal So Koye Attention 140 Tansion Normal Mais Koye La Limite Supérieure So Koye 140 Sur 80 Wana Nde Tansion Peut Et Tansion Bandit Alors Voilà Vous Continue Pour Nako Yé Ba Ah Mais Tansion So Koye Mati Et Laks Signe Nini Si Koye Baminga Le Mèdecin Les Spécialistes Les Scientifiques Bas On Ba En Général Tansion Et Signe Tansion Koye Bagnol Signe C'est Que So Lé Koye So Bagnol Bébis Donc La Française Tansion Lopoto L'hypertension Artérielle Globalement Asymptomatique Signe Exaté Au Koye Koye Yé Nabil O Yo J'ai A Jouk Moi Fatigue Mais Il y en a 23 12 Autour Né Oso Koye Né Oso Fatigue Asymptomale Donc Faut Yé Bagnol Hypertension Artérielle Et C'est Lé Signe T Par Mon Sous Quelques K A Koye 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 moté mes amis comprément qu'il a donc qu'elle n'est rapidement et aucun des la pression et c'est néli ce qui pression n'a n'est pas possible à chiffres et mati tourner l'obattention aux a peut-être la hypertension faut vérifier au mal à mais il faut qu'on y ait pas qu'il pendant que soit tension au julien aux unités ce que nous rejoignons toute tension le vanavane pendant cinq minutes tranquille ce qui a dit que soit dans un mois s'il n'y a pas là où ça ne veut pas dire qu'elle a la tension et vous avez tant ce matin pas tombeau qui potentieuse à paramètres moque variac a choqué m'a m'a dit ce que ça les faut au majeur un vélo et qu'on m'a ta choc tombeau qui est mati moussou sera au pc nouvelle j'ai ma pétance et combat n'est pas qu'on quitte ok mais mingi zara ga koumata donc il faut qu'on y ait baquet pour la gosso attend ce faut vous respecter la critère ouana au vani si moutoubana cinq minutes s'il faut au beti moum a solo a tena bilan munganga bt masonon souproque détendre d'ailleurs napoto miko rio et comme i bisso m'a médecin par exemple so taux soit gata en somme m'y voilà c'est qu'il y a un hôpital, un cabinet, un cardiologue, un pote, il préfère qu'il y ait un infirmier de tension, ou bien un infirmier. Pour moi, il y a un infirmier de tension, il y a un infirmier. Il y a un bureau de médecine, il y a un médecin de contrôle, il y a un écolo. Il y a un étudier, ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas un médecin tout le temps, c'est que les malades ont un peu d'impréhension, il y a un bonheur de tension qui se passe. Donc, il y a un bonheur de tension, il y a un bonheur de tension et il y a un infirmier, ou bien il y a un bonheur de tension, il y a un bonheur de tension, il faut que l'accès, il y a un bonheur de tension. Très bien, on peut parler des symptômes, il y a une hypertension intérieure, est-ce que les symptômes sont des symptômes ? Le mato, ils ont sifflé, tout ça, tout passe. Et ce n'est pas chez tout le monde, c'est un pourcentage minime. C'est que de plus en plus, les malades, ceux qui sont des tensions, ils ont des malades, ils ont vraiment un signe de spécificité. Pour ceux qui ont des malades, ils ont des signes de tension. Mais toi, comme si ils ont des tensions à 20, ils ont des malades, ce n'est pas normal. Mais ils ont des habitudes. Donc, vous avez déjà dit que vous avez déjà pu prendre l'attention, c'est ce que vous avez encore cité. Non, vous avez compris que vous avez déjà, mais ce n'est pas vrai, parce que vous avez vu une hypertension, même si vous avez puissé. Ce sont les raisons que, vous avez vu l'attention, les mains qui ont des problèmes de tension, vous avez puissé que vous avez vu la tête, vous avez vu que vous avez vu la tête, vous avez vu la tête, que je vous ai vu la tête, mais c'est un cas rare et bien spécifique donc dans ce que nous appelons nous le médecin un malade doit être cause dans ce que nous avons fait le chromocytome et ce que nous avons signé pour nous autres et que nous sécréter la substance et qu'on mette sa tension et qu'on mette sa fréquence cardiaque mais c'est un bêta pour que nous avons. C'est un cas vraiment spécifique d'une manière générale il faut que nous avons l'habitude de temps en temps il faut peut-être favoriser la place publique la même chose je pense que les amis vraiment très utile dans un certain âge, dans une place publique, il faut penser qu'il y a peut-être à côté de la pharmacie, peut-être à côté il y a des places qui sont dégagées il faut que nous avons l'attention d'une manière gratuite ou symbolique il faut dire qu'il y a 1000 francs, 500 francs, je ne sais pas, mais où est-ce que nous avons l'attention que nous avons l'attention d'une maladie avant que nous avons l'attention d'un médecin dans n'importe quelle maladie il faut de temps en temps il faut que nous avons l'attention d'un médecin enfants de quoi nous avons l'attention, le אחד vient d'un médecin tension il y a. Il y a un homme qui a été pris en charge, il n'y a pas de prendre en charge. Il y a un homme qui a été pris en charge. Mais il y a un homme qui a été mis en charge. Déjà quand il y a un homme qui a été mis en charge, il y a un verre de bière de temps en temps. Il y a un homme qui a été mis en charge. Maintenant, il y a des choses pas faciles. Par exemple, le stress est mis en charge. Il y a un homme qui a été mis en charge. Il n'y a plus qu'à avoir un poste de temps, il n'y a pas de manière obligatoire pour la médecine du travail. Et si on a vraiment mis en charge, il n'y a pas de médecine du travail. Donc, pas d'insèrement médecin. Il y a un homme qui a été mis en charge, il y a un homme qui a été mis en charge, il y a un homme qui a été mis en charge. Et il y a un homme, il y a un homme qui a été mis en charge. image d'aube abande koba zara naïd et yama et aux alliés pour le bella est-ce que tu as une bâtisse il ya pas hypertension altérielle je sais pas ma type et alito bastard des alli qui est monto peut-être à se manifester et tel type et à hypertension tel type n'est éviter ce qu'ils aient le lobby n'est pas négé ce que vous en a doux 120 sur 80 les attentions optimales sous un 130 sur 80 85 les alli temps c'est bien normal sont communes à 140 85 ou 90 aux communes dans son artérielle normal mais normal hôte la même chose suite à ce moment matin les arabes stade stade le boussou aux alliés en 150 160 159 voilà le stade le boussou d'ailleurs on considère ouana ce que j'ai mis ce qu'ils aiment pas conseil c'est qu'on appelle une éducation thérapeutique au pays a beaucoup de conseils à régime au pays a beaucoup certaines habitudes à avoir l'activité physique par exemple au pays où doit conseiller qu'ils sa poids qui sa moungwa tigama sanga vous observez au bout d'un mois deux mois on n'est que tension et vous quittera à terre ou le bien il faudra bon après bon mais moutons à la commision entre le centre 59 et 100 à 60 79 179 voilà on va qu'ils n'ont pas 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 qu'ils aient déjà hésité à jean mais ils ne sont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas surtout sur les moutazas jeunes, donc plus les moutazas jeunes, plus il faut que les moutazas, pour la ligne, et effectivement, donc sur les tâches, comme les jeunes, les équipes à 160, 165, tout ça systolique, sur 95, sur 100, il faut déjà que les moutazas jeunes, il faudra bon traitement, parce que les moutazas, pas seulement traitement, accompagné des recommandations qu'on appelle hygiène ou diététique, donc activités physiques, parce qu'on travaille, il faut que les aigères ont. Nous ne prajons pas ensemble pour nous. La science a prouvé qu'on soit risque et qu'on n'a pas à nouveau la hypertension. La cholérique ne doctrine pas, ce n'est pas bien, le stress n'est pas bien, il faut effectivement s'assurer que total tension ce qui m'a l'équipe 180 voilà c'est sans hésitation à 90% 95% il faut que nous a l'équipe sinon il faut que accompagner toujours des mesures hygiéno-diététiques déjà dans la cause par rapport à l'alimentation dans la demande est-ce qu'il y a un élément évité dans le cas de l'alimentation pour s'assurer que il y a une solution sous tension et il y a une question ce qu'il y a un élément évité déjà il faut qu'il y ait que ce qui nous a l'équipe de l'alimentation comme l'âme tant qu'il y a mais ça viendra le plus tard possible comme si on peut nous a l'équipe de l'alimentation pour les âmes et pour les âmes et pour les âmes ce qui par exemple vous a l'équipe de l'alimentation pour les âmes et pour les âmes et pour les âmes mais l'activité physique c'est nécessaire il y a un moyen à cause de la tapis rouleur à cause de la vélo 30 minutes tous les jours il y a vélo à une vitesse qu'on calcule la vitesse on peut donc on peut marcher à pied à distance on peut parler de ça aussi comme exercice physique on peut aider l'acidité à ma vaisseau et je vais entraîner une sorte de particulation et ça va bien et je vais entretenir les tensions et ça va bien donc l'activité physique mais l'activité physique il faut bien que la paix c'est un moyen où il y a tout ce que nous avons à ma mesure il y a l'hygiéno-diététique déjà il y a un peu moi il faut le bâton ma part qui participe à la réunion à ma part il y a le bâton oui ok voilà entre temps vous allez juste rappeler que nous sommes en train de parler justement de hypertension artérielle et ses retentissements organiques donc l'hygiéno-diététique il y a malam le ingon nobake kopé samouanate kouakouliakabilo kwa mungwa mingi kopé samouanate go yakouliakabilo kassoukali mingi kopé samouanate habitude ke avani deva baje le game boy et tout ça assera son activité qui était choisir une classe game boy et puis qu'il y a bonbon tout ça fond nabé koul déjà nabakou ce qui barabas au mraké papa kéde koutam la barba on pa landa maman kéde koutam la barba landa nabé koul il faut koupé ça vraiment une place il y a importante dans ou itali sport effectivement balabas ou yako salle sport la c'est belim dina baje ou yako liga dja fokofoni puisque nizango et koutina sport effectivement nizango ça peut se pratiquer partout et sport moukwa bien ça permet effectivement djoto et sa l'activité physique sport des classants on dirait pas vraiment sport tel que c'est mi métra sport donc déjà qu'on sauter nabajo sauter sa sport donc banabajo habitude il faut pas donner aux enfants habitude balingi bonbon pc allez balingi le à l'inqui le au 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 et les cas y'a tôt et j'ai malamité pour que j'ai à goûre là les cas y'a bébé ça va nous aider à maquille là et ça va favoriser ma tension et ma complication en goût ma sang a la même chose ah papa, il venait aujourd'hui, il était bourré ah t'es malgré ma sang a mis, ce n'est pas bon que les enfants puissent voir tous ces états là puisque ben on peut, ben qu'on n'y a pas un certain âge de temps en temps, occasionnellement mais il faut éduquer les enfants la habitude, il y a bien il y a beaucoup de la viande avec beaucoup de gras tout ça, ils arrivent à l'habitude il y a des bonnes moines ce qui, on l'a quitté moines il y a beaucoup de la viande on ne peut pas avoir des bonnes moines on ne peut pas avoir des bonnes moines mais il y a bien pour nous autres, il n'y a pas de mesagères et moi, il n'y a pas de mesagères donc il faut, pour nous, pour nous il est un peu important baba billou quoi bon le l'eau pour le nom de l'exemple la piscine et par les guillemets mais il a très bien pour l'organisme des légumes donc les accueillons qu'on peut savoir à goût et le coup il faut lier pour la santé des alabien et bien voilà tout le moutou déjà à zali hyper tendu à job et la hypertension intérieure et zo touché plus bargani ni n'y n'y a pas de moutou ou yo api ce qui a traité à omala mouté quoi endommagé par organiser vraiment bargani n'y n'a pas visé et n'a pas de bonsoir vous voyez baké dans votre temps ce qu'on moute dans son aux alis ou api et on a 4 ans et la maquilla qu'on appelle les artères puisque ce qu'on t'a l'image de l'axabisson ou comment l'ake côté nous fait les alis bleus ou à n'ez a maquilla oui déjà c'est travail dans nos autres et ce zonga pour les galabas poumons ou eza rouge ou eza rouge eza maquilla qui passe dans les artères qui sont rouges et za ou yo mouté mais ou pompe ce qui a fait le plus fort pour le Vinci est de la haine du vin l'a dame c'est du vin l'as dans le vin l'as et des femmes l'as non mais je n'ai pas la même chose qu'on a dit c'est du vin l'as en même temps et donc l'as tout à fait c'est du vin l'as de penne à aucun temps il n'y a pas de города mais les parents ils sont prêts qu'ils ont subi la transformation où ils ont besoin surtout le organe très oxygéné puisque l'artère est oxygène mais comme on appelle tout ce qui est nutriments les protéines permettent à ce que nous a travaillé qu'est-ce qui va arriver ? ce qui va nous dire c'est que nous avons besoin de nous avoir besoin pour nous travailler il faut nous avoir besoin mais ça n'a rien à dire pour nous avoir besoin il n'y a rien à filtrer il n'y a rien à filtrer il n'y a rien à filtrer il n'y a rien à faire il n'y a rien à traverser pour nous travailler bien il ne faut pas être trop bas par exemple il faut être malheureux il faut être bien il n'y a rien à ce que je vais gagner pour nous avoir besoin pour nous aider à vos filtres et et goussa ligny moutou raso risqué à joie complication oui mais il s'est évolué voilà un bloc et pourtant ce qui t'a mis en ayant bloqué il faut relancer ou non qui passe au risqué restez bloqué aujourd'hui ce qu'ils voient donc organe de moussous notre thème à yem noko pour la tini kama kira au gombo la quanta aux obéter la l'économie il y a monté mawane zo betta moussour a manzela rouges et zali mouté ma yemmo kwa kompaka il faut makila wana ya rouge yemmo kwa mi tindi kala makila or banzela makile zo betba nabilo ko yozokou lia ce qui t'asso kiti mingi motema pe a gozoa makile et kokite et il risque s'arrêter ok il risque de ne plus fonctionner et même s'arrêter donc il faut tension et zala n'éga n'aloubati normal pour réfonctionner bien pour monter mais fonctionner bien pour s'ervoir et se voir moukila bien mouti n'aura sa gama lézakoui c'est que s'ervo para pérona aju akila aju makila n'égao koukate oxygène t pour la moukila fonctionne et on s'élobis a grave besoin d'oxygène il ya énergie minko de fonctionner pour l'énergie on est jura makila ce qui t'asso kiti mingi makila moukila recevoir t'aura mouta akoui c'est pour gozo mouta akoui et zana ba bleu kwa gosala alors benzele a makile zo betba sui tansouzoko mata noko to sité motemaye moko or motemaye moko azana sui tansouzoumata azana be fényen matila ponetan moukila bezwa pression ponon motemé pompe il faut aller ca niveau ya pression makila ponomati makila et amoura ce qui pression et le kimingi motemamwaya pompe makila biazate motemaye moko azogolema ya monaké mouta koui kosa la une insuffisance cardiaque aigu potentiel kimingi attention c'est grave donc pression faisait la bien pour motemaye zala la leste tango zutina makila et telle manière ke makili tansou la bien donc yémo moukila mais yémo fati le makila nege sengeli pola wala faut tansouzara biens pola wala fou manzila ya makili zala biens vous ébitant tous ali awa soki moi et zotam on a résidu zo ken niko ta la bat yo bata na 1950 ou 60 nous on se beba la même chose c'est l'obligation au septembre va djela ya makila nzot sur le bloc en btel ke mafuta cholestérol ya noko karamana nzeela makila ou iban niko tiba ba 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 vene voilà et en fait le contre le gamme tuala moteur asalagi crise cardiaque infractus yémo karte po kizela maki nga ome baka ma kilana monté me kanga mi la même chose c'est que tu le rassou mafouta té tonne ni docteur ah il faut qu'on lui a mafouta ya biens mafouta ya biens à ouille d'olive mafouta ya biens oui il ya surtout qu'on évite mafouta nutritionniste amyso basana moussa la mingi on a bas tel abyssop a régime avec les produits nationaux les produits qu'on trouve même vois je dirais même régional qu'on trouve dans les gens pour l'aube ça va bon bah tu vas mais sana koliap ou soya ya 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 nous a déjà que cote je suis pas la rubézo bim ça vraiment vraiment et a mananté vraiment et a mananté mananté manant la ganache pense que tu vois l'israie va trouver que a bangou le waliaka homouni et les qu'on appelle ça en code ya qu'on appelle ça les les pas les crevettes mais les escargots là ils ont découvert dans les recherches que les animaux entre autres bangoulou et liaka posouana et naniwana et escargots et basaux développé mafouta ya bien aux alli très bien pour la consommation donc effectivement il y a beaucoup de choses à pouvoir mélanger naniyama faut qu'on a souveraineté surtout que vous a la connaissance du bébé et puis il faut sur l'activité fougoumé la kissi fougouponna le gant fouda goulia maman fruta moussa j'allais naba poissons moussous arain par exemple les arnafouta le boulot les akaman fouda bien parce que les alina oméga 3 oméga 3 et j'ai évité à que par terre et béba donc tout ce que vous voyez avec de l'oméga 3 c'est bien il ya que consommer et l'huile qui est conseillée aujourd'hui c'est l'huile d'olive qu'on trouva beaucoup ici qui coûte cher mais j'apprends qu'effectivement l'huile de palme commence à être travaillé ici pour que ça soit potable aussi on va bien pour la consommation mais l'huile de palme faut savoir que c'est parmi les mauvaises huiles qui existent quand ce n'est pas travaillé même en europe dans tous les plats cuisinés cuisiner ils mettent de l'huile de palme ils savent que c'est mauvais pour la santé mais pour pouvoir nourrir les gens et pour pouvoir satisfaire les industriels on continue à mettre bien qu'ils commencent à travailler de plus en plus cette huile là parce que l'huile de palme c'est reconnu c'est vraiment une très mauvaise huile qui abîme les artères voilà merci beaucoup on parle justement de l'hypertension mais moi qui est sûrement qu'il n'a vente aux opé parce qu'on a parlé de rien on a parlé du coeur on a parlé du cerveau c'est bon c'est bon c'est bon c'est qu'on avance en âge ça revient moins en moins élastique donc suite en ce matin m'a cassé ça peut exploser donc on s'allie c'est qu'on appelle avc accident vasculaire cérébral hémorragique c'est que m'a qu'il est pensé dans tout c'est grave bon le pourcentage heureusement yango et amouké 115 et 25% mille secondes voix c'est quoi c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique pourquoi ischémique ischémique quelque part quelque part c'est favorisé par l'hypertension artérielle sur tous les gens trois choses que je veux dire hypertension artérielle hypercholérémie diabète quand on ajoute le tabac et le manque d'activité là il faut se surveiller pratiquement tout nettoyement ça signifie que il faut faire attention parce que les complications vont arriver quelqu'un qui fume il abîme ses artères puisqu'il les oxyde et ses artères devient de libre de complications quand vous avez la tension les artères qui s'abîmes déjà vont commencer à s'effondre parce que ça devient de moins en moins élastique ça fait des petites brèches et sur ces brèches là ce qu'on appelle le ldl cholestérol donc le cholestérol il a la densité qui est et quand on a mis ce que tu as, quand on a, on a la plaque les artères vont s'éboucher donc quelqu'un qui fume seulement pour avoir des problèmes ce qu'on appelle c'est important à faire du tabac voilà merci beaucoup avant que nous puissions passer à autre chose c'est une question de curiosité ce qui oui c'est vrai l'hypertension artérielle est encore plus compliquée à sonner que l'hypertension artérielle mais malheureusement on ne trouve pas beaucoup de cas il y a des gens qui naissent et qui grandissent avec une tension qui est basse, tolérée des fois quand la tension baisse vraiment ils ont des signes, faiblesse, vertige et tout ça, et on leur conseille à ce moment de boire de l'eau salée beaucoup d'eau salée ça remonte la tension donc cette habitude que j'ai découvert ici au Congo, quand quelqu'un fait de l'hypertension, lui donner de l'eau pour que la tension baisse c'est un peu paradoxal parce que quand la tension est salée puisqu'en cas d'hypotension vous allez à l'hôpital on va vous perfuser du sérum physiologique même hyper salé on va vous donner du sérum LCL en plus pour que la tension augmente il y a des médicaments effectivement qu'on donne quand c'est vraiment très grave mais ce n'est pas conseillé parce que souvent les gens qui font de l'hypotension ils sont jeunes ou ils ont un certain âge et leur donner de l'eau salée en permanence ce n'est pas une bonne chose donc on soigne par cure effectivement avec des médicaments qui existent et on essaie effectivement d'adapter un régime pour que la tension monte mais quelqu'un peut faire une hypotension artérielle aiguë parce qu'il a fait une forte diarrhée des vomissements dans un cadre d'une gastroentérite ou des vomissements ou quelqu'un qui a beaucoup saigné effectivement la tension baisse et ça peut entraîner effectivement les complications graves pourquoi ? c'est la même chose les vaisseaux sont là la quantité du liquide à l'intérieur baisse la pression baisse donc on fait des hypotension à ce moment-là il faut remplir il faut transfuser très bien merci beaucoup la même chose aussi les gens qui font l'hypertension artérielle parce qu'ils ont trop de sang ce qu'on appelle les polyglobiles les gens qui fabriquent beaucoup de globules rouges qui ont l'hémoglobine à 18 à 20 ils peuvent effectivement développer l'hypertension artérielle il y a un principe en médecine quand on soigne une maladie c'est une pathologie et souvent on vous enlève du sang pour pouvoir soigner ça très bien alors parlons maintenant de traitement et prise en charge est-ce que on peut aussi traiter et puis il faut que il y a un principe en médecine quand on soigne une maladie dont on ignore la cause donc on ne soigne pas la cause ça signifie qu'on est dans un traitement chronique qu'il faut continuer et comme on sait que 90 à 95% des gens qui font de l'hypertension ça n'a pas de cause mais tout ce qui vient de citer là l'obésité le diabète l'excès de sel le mauvais régime manque d'activité le tabac tous ces facteurs-là favorisent l'hypertension artérielle ce ne sont pas des causes donc quand vous agissez sur ces facteurs-là vous pouvez agir sur l'hypertension artérielle mais si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas qu'il faut traiter il faut savoir que le traitement de l'hypertension artérielle pour nous scientifiques médecins c'est ad vitam aeternam ça veut dire vous commencez vous arrêterez un jour où vous serez dans un circuit donc on peut dire que ça ne se guérit pas non on soigne l'hypertension artérielle on calme l'hypertension artérielle on ne guérit pas si on n'a pas trouvé une cause par contre quand on n'a pas trouvé une cause il arrive deux fois quelqu'un qui peut 120 kg qui descend soit 80 kg on peut te ramener effectivement soit à diminuer soit à arrêter parce que sa tension se sera normalisée donc il y a des facteurs quand on corrige on peut effectivement arriver à une normalisation de la tension artérielle parce qu'on a corriger ces facteurs-là donc il faut savoir que pour les 5% qui exigent parler de reins je parle des surénales nous avons à peine un morning à la donc 5% ce sont les carats les spécialistes que nous sommes mais pour les 95% qui restent l'hypertension artérielle n'a pas de cause c'est un facteur ce sont des facteurs de risque plus on cumule ces facteurs de risque là plus on va voir le risque de pouvoir développer une perte tension artérielle tôt et même quand on se soigne correctement et même quand on n'a pas de facteur de risque avec le temps du fait du vieillissement on peut avoir une perte une tension artérielle qui monte ça c'est les communes mortelles nous sommes entourés des facteurs qui font que qui nous rappellent que on est né un jour et qu'un jour on 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 va partir ça c'est programmé dans le corps humain et maintenant mais ce que nous faisons nos médecins voilà c'est de faire en sorte que on doit vivre le plus longtemps possible on n'arrête pas la mort c'est pas vrai il n'y a aucun médecin qui arrête la mort sauf que nous essayons de que cette mort vienne le plus tard possible et ça effectivement par tous les conseils que nous donnons les médicaments que nous donnons nous pouvons vous pouvez vous devez aussi savoir que dans les médicaments qu'on donne il n'y a pas que des effets positifs il y a aussi des effets négatifs mais quand on balance les risques qu'on court en laissant une tension artérielle à 18 et le bénéfice qu'on a en normalisant cette tension on va dire on va donner des années en plus à cette personne de rester sur ces terres en essayant de garder sa tension à 13 à 14 quand on reste à 18 on est pratiquement sûr il faut savoir que c'est parmi les maladies cardiaques entre autres l'hypertension artérielle c'est parmi les causes des millions de décès dans le monde qui est donc il faudrait effectivement faire en sorte que la tension soit normale quand on peut et comme on ne sait pas quand ça commence il vaut mieux se contrôler de temps en temps voilà il vaut mieux se contrôler de temps en temps je pense que je vous avais dit que c'était monsieur est vraiment bénéfique il ne faut pas comme l'a dit le docteur attendre lorsque vous allez commencer à ressentir le vertige tout passé et autre pour aller chercher un médecin mais il faut déjà vraiment c'est checker chaque fois chaque fois déjà on a traitement les arbres pour accompagner tout mais le niveau à prise en charge on les a juste à nouveau au carabac conseil comme traitement facteur de risque pour les traitements des médicaments qui existent que les médecins prescrivent il y a plusieurs médicaments comme je disais ici chaque médicament a ses effets positifs et ses effets négatifs mais effectivement il y a des médicaments qu'on peut donner chez les personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle ça ça a rien à faire du médecin à faire du spécialiste il faut tout simplement savoir que il y a des médicaments par exemple qu'il faut éviter certaines personnes quand vous avez une femme enceinte par exemple on ne donne pas des médicaments des médicaments qui s'appellent les EEC ou les A2 c'est pas connu par exemple ici on parle beaucoup de coversile on parle beaucoup de micardine ça provène voilà c'est des médicaments comme ça et les médicaments il faut savoir qu'il faut pas les donner et si les femmes enceintes ça peut entrainer effectivement des malformations des complications donc effectivement selon les cas selon le terrain on se trouve on peut donner des médicaments les médicaments dans le temps on disait toujours il faut commencer par ceci on sait tout simplement que les inhibiteurs calciques donc les médicaments comme l'amlodipine ce sont des médicaments qui ont prouvé leur efficacité de manière optimale sur l'homme de couleur pourquoi je ne peux pas vous le dire mais les autres sont autant efficaces souvent on a tendance effectivement à associer les classes des médicaments pour avoir un effet optimal mais n'oublie pas que le traitement seul ne suffit pas il ne faut pas croire que il n'y a pas que il n'y a pas il n'y a pas que il n'y a pas que il n'y a pas que les médicaments qu'on vous donne les comprimés ne font pas tout il faut qu'on a aidé en en respectant effectivement qu'il n'y a pas pendant 30 minutes vous pédalez voilà ce qu'il faut il transpire il va prendre sa douche il va au travail c'est ça de mieux à mieux ils arrivent au travail dans un meilleur état voilà donc ce sont les conseils pendant la suite voilà merci beaucoup docteur gilbert je pense qu'en tout cas ça a été vraiment bénéfique alors là on va maintenant vous donner la parole chers téléspectateurs de pouvoir aussi réagir poser des questions je sais qu'il y a plein de questions en tout cas parce que j'en ai déjà ici on va essayer de poser des questions qu'on pourra parce qu'on ne saura pas aussi poser toutes les questions alors par rapport à la question j'ai vu déjà Bande Koubatouni adresse numéro il va donner le docteur va donner l'adresse et son numéro à la fin bonjour d'Ebert TVA merci beaucoup pour l'émission moi j'aimerais juste savoir est-ce que un enfant aussi peut développer l'hypertension artérielle si oui par quelles circonstances docteur alors normalement les enfants ne développent pas l'hypertension artérielle mais ils peuvent naître avec des complications qui peuvent effectivement évoluer vers une hypertension artérielle voire même une hypertension artérielle dès le bas âge alors ce sont des cas bien spécifiques mais à ce moment là normalement on les découvre à l'hôpital lors des consultations il peut s'agir d'une sténose par exemple qu'on appelle une sténose de la horte c'est une pathologie une malformation bien connue qui donne de l'hypertension artérielle l'enfant peut naître avec des malformations effectivement qui peuvent justifier l'hypertension artérielle mais développer dans l'enfance comme telle non on dit seulement que maintenant on constate que la tension artérielle se manifeste de plus en plus c'est des personnes jeunes les jeunes qui sont vautrés dans l'alcool les jeunes qui sont vautrés dans le tabac et les produits toxiques tels que la cocaïne l'héroïne et tout ça effectivement ces gens-là ils développent l'hépatologie cardiaque associé à l'alcool effectivement ils peuvent développer jeunes de l'hypertension artérielle d'accord dans ce débat avec TVA comment il y a Christian dans l'inguit juste il y a il y a des gens qui ont été qui ont été qui ont été développés la tension dans la maladie moussous la cause vraiment j'avais même promis qu'on devrait prendre cette question la cause la cause de mon côté la vie la vie est-ce qu'il y a la vie la vie la vie la vie la vie tendance tendance à augmenter plutôt que de vieillir normalement on constate qu'à partir de 50 ans 45-50 ans on a tendance à augmenter la tension artérielle et ça s'explique par le fait que Banzela Yamakila ils ont perdu la vie c'est une manière c'est une façon de vieillir qui fait en sorte qu'effectivement on peut commencer à développer l'hypertension artérielle seulement avec l'âge il ne faut pas oublier aussi qu'il y a cette notion c'est qu'on appelle une connotation familiale quand vous êtes dans une famille où à grands-parents les parents ont fait de l'hypertension artérielle vous êtes un succès héréditaire donc ce n'est pas que c'est héréditaire mais il peut y avoir une connotation familiale une connotation héréditaire il faut savoir aussi effectivement il y a des familles d'hypertendus qui sont nées comme ça mais avec des facteurs qui peuvent se transmettre qui font l'hypertension on peut voir une famille les parents les enfants tous les enfants sont hyper tendus et assez jeunes là on pousse pour aller chercher des causes voire même génétiques pour chercher s'il n'y a pas une cause de ce côté très bien merci beaucoup vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp nous sommes en ligne bonjour le bar TVA c'est madame Nadine je voulais juste demander je suis hyper tendu mais on m'avait traité ça fait 5 ans que je ne souffre plus de cela il n'y a pas l'augmentation de tension est-ce que je peux dire que je suis guéri alors tant qu'elle est hyper tendue oui alors la question c'est celle-ci est-ce qu'en dehors du traitement il a respecté certaines recommandations que je viens de citer ici parce que ce qui peut arriver c'est que on vous a soigné pour une hypertension qui n'était pas une pourquoi dans certaines circonstances vous pouvez effectivement avoir quelqu'un qui fait l'hypertension artérielle parce que il est dans une situation familiale compliquée parce que ce monsieur a trois femmes et la gestion des trois femmes devient compliquée avec 18 enfants ça devient compliqué donc il est sous tension tout le temps on peut effectivement développer mais quand vous arrivez à intégrer tout ça harmoniser organiser on peut effectivement avoir de cas que l'attention puisse se normaliser je disais aussi que quand vous avez des facteurs de risque tels que le surpoids et que vous travaillez et que vous perdez du poids convenablement vous pouvez avoir effectivement une hypertension qui se normalise il y a des gens il y a des personnes qui sont super obèses qu'on appelle une obésité morbide qui se font opérer alors et après ces opérations là il y en a qui perdent des sens 30-40 kg et on constate qu'après on a perdu une trentaine de kilos au contraire et qu'on arrête des traitements qu'on baisse ou qu'on arrête clairement ça et les cas effectivement qui ont été démontrés dans ce cas-là quand on perd sensiblement le temps et qu'on normalise son poids on peut avoir une tension qui se normalise mais dire qu'on a été hyper tendu confirmé sans qu'on se trouvait et avec le temps attention disparaît ce n'est pas cause du traitement parce que le traitement médical en tout cas scientifique la phytothérapie les plantes je ne sais pas je n'entre pas dans ce débat-là qui est compliqué mais les médicaments qu'on vous donne n'a une efficacité que souvent de 22 à 24 heures il y a la même une efficacité seulement de 12 heures ce qui veut qu'on va vous donner deux comprimés mais quand on donne un comprimé par exemple dans le coversible ou l'amlor l'efficacité entre 22 et 24 heures donc si au bout d'une semaine vous ne prenez plus le traitement l'attention va remonter si vous étiez réellement hyper tendu voilà merci rtv à tous l'anda 900% tous le traitement c'est docteur Arroyo Bananropé sa coordonnée bonjour de bas une femme qui fait l'hypertension durant la grossesse quelles sont les causes et conséquences effectivement il y a d'abord il faut être sûr que avant la grossesse il n'était pas hyper tendu et quand on a cette certitude là qu'on prouve que la tension monte avec la grossesse et les traitements qu'on donne et ça il faut être très vigilant là-dessus il faut vraiment qu'on vous surveille parce qu'avec l'hypertension artérielle vous pouvez avoir ce qu'on appelle la mort inutéro donc l'enfant peut mourir de manière inexpliquée dans le ventre on a effectivement le placenta qui peut mal se développer avec une mauvaise vascularisation vous pouvez avoir des enfants hypotrophiques donc des enfants avec un faible poids à la naissance à cause de ça même risque de mort donc ça effectivement on n'a pas si vous voulez une explication claire on a des facteurs favorisants qui font en sorte qu'on va éviter les complications en traitant il y en a après la grossesse qui retrouvent une tension normale mais il y en a qui après la grossesse vont continuer à avoir une pré-tention qui vont continuer à avoir un traitement donc ça c'est une manière de se faire surveiller d'accord c'est qu'il faut éviter à part effectivement tous ceux qui favorisent la tension ce qu'il faut éviter surtout chez les femmes enceintes hypertendues ou même pas hypertendues c'est l'alcool une bonne dose d'alcool chez les femmes enceintes ça peut effectivement traîner si elles ont des complications dont je viens de parler Très bien merci beaucoup docteur je pense que en tout cas on ne saura pas vraiment lire tous les messages parce que donc le temps nous fait défaut la télévision c'est le temps mais j'aimerais que il y a certaines personnes qui ont demandé l'adresse c'est le numéro votre mot de la fin par rapport au sujet que nous venons de parler et à la fin si vous pouvez donner votre numéro votre là où l'adresse de votre cabinet pour les gens peut-être qui aimeraient vous voir pour encore plus de questions pour en parler la première chose la première chose veut dire que l'hypertension artérielle c'est une maladie j'insiste bien asymptomatique globalement donc la plupart des personnes ne présentent pas de signes ceci veut dire qu'il faut prévenir comment prévenir se faire prendre attention quand une occasion se présente ça serait bien que dans les mois dans les années à venir on puisse avoir effectivement des possibilités dans les pharmacies et les possibilités peut-être même de l'implantation de cabines publiques pour détection tout simplement l'hypertension artérielle ça coûterait pas grand chose ça permettrait aux gens qui signorent l'hypertension de pouvoir se faire soigner même en Europe où tout existe on sait qu'il y a un pourcentage entre 30 et 40% d'hypertension d'hypertension qui s'ignorent parce qu'ils n'ont pas été chez le médecin parce que voilà on trouve encore des gens surtout dans les villages même parfois en ville des gens qui n'aiment pas les voir les médecins qui sont hyper tendus donc c'est une pathologie asymptomatique ayez l'habitude quand vous allez chez un ami qui a l'appareil quand vous allez dans une pharmacie posez toujours la question bien sûr les pharmacies répliquent ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont beaucoup de travail ce qui est normal ça a été la même remarque en France mais finalement il y a eu une certaine obligation effectivement quand on demande la tension est prise donc faites-vous contre la tension deuxième chose qu'il faut savoir pour éviter que cette tension ne se développe chez vous plutôt essayez de suivre les recommandations dont je viens de parler une activité physique éviter un régime trop salé éviter un régime gras vous allez amasser du cholestérol éviter le stress faire l'activité physique et le stress ça peut être un stress familial ça peut être un stress professionnel vous êtes une personne nerveuse essayez surtout quand l'un des conjoints je répète toujours ça quand l'un des conjoints est hyper tendu le premier traitement c'est madame parce que quels que soient les problèmes qui vous séparent vous qui vous mettent en discorde vous devez savoir que vous allez aider votre mari à pouvoir normaliser votre tension si vous êtes un réfrigérateur à la maison vous devez être une saudière de tous les problèmes c'est important la même chose pour les dames monsieur vous savez que madame est hyper tendue vous aimez bien votre femme vous devez revenir les réfrigérateurs c'est-à-dire que vous mettez tout au fait le problème c'est pas encadré votre femme vous pouvez aider avec votre numéro et l'adresse de cabinet donc en dehors de tout ça quand vous avez été hyper tendu quand vous commencez un traitement il faut pas l'interrompre le risque de pouvoir faire un AVC une complication plus importante entre l'AVC est plus importante parce que la tension va encore monter plus par manque de traitement voilà je pense que ce que j'avais à dire grosso modo c'est une pathologie asymptomatique faites-vous contrôler pour savoir si vous n'êtes pas pertendu faites-vous soigner et respectez les consignes données par le médecin du point de vue de mes yeux hygiénodidétiques voilà ce que je peux dire global global y a-t-il des coordonnées ou l'adresse alors les coordonnées je suis docteur en Goujibert pour le moment mon cabinet se situe sur Oulieri croisement Oulieri Dodoma c'est à Dodoma numéro 5 93 c'est entre croisement Dodoma et Oulieri on l'appelle les rails c'est l'arrêt rail je suis à l'oblique avec ce qu'on appelle couramment les ONC il y a Bessui c'était l'immeuble le jaune rouge et le deuxième étage porte 207 très bien je ne sais pas on peut donner des coordonnées ou ah oui les coordonnées vous les avez je pense que je vous les ai données vous pouvez transmettre moi c'est le 089 226 1313 ou alors le 089 88 39 330 très bien merci beaucoup je vais encore répéter pour plus de précisions 089 là c'est le numéro le docteur 089 26 13 13 vous pouvez encore contacter 089 88 39 330 c'est ça le numéro le docteur il a mangou ou gilbert cardiologue alors si vous avez de problèmes vous pouvez aller bon je dois rectifier si vous n'avez pas de problème donc il faut aller vous checker savoir les menines nous allons évoluer est-ce qu'il est en sueur les normales tu es à des normales voilà merci beaucoup docteur gilbert d'avoir répondu à notre invitation c'est bon je vous remercie d'avoir pensé à moi pour cette invitation j'espère que c'est une émission qui sera profitable pour beaucoup qui l'ont suivi voilà voilà merci beaucoup on dit aussi grand merci à trésor mabanza derrière le caméra christian kazadi à la régie finale j'ai dit aussi grand merci à vous chers téléspectateurs et téléspectatrices pour votre attention soutenue que vous avez accordé à cette émission on se retrouve le lundi à 17h pour un nouveau numéro portez vous bien et au revoir alors alors et au revoir 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 et au revoir